bonjour c'est myrick bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester quelques produits donc aujourd'hui on va tester deux enceintes que j'ai acheté chez une chez action et l'autre chez jiffy donc on va commencer voilà l'enceinte de chez jiffy c'est une enceinte en carton donc on va l'ouvrir et la tester on 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 c'est sûr j'ai pas de voilà parce que j'avais pas de truc pour vous sur moi un petit coup de suisse j'en ai pas une seconde alors nous avons quoi les petits pas plat un petit câble jack 3.5 vers jack 3.5 et usb vers micro usb là je pensais que c'était une enceinte à monter j'ai cru au début je me suis dit si l'enceinte à monter et finalement c'est une enceinte à monter et elle est en carton clairement on dirait pas du carton en dessous en fait c'est du carton autour mais dedans c'est du plastique je ne sais pas si ça s'ouvre je ne sais pas si ça s'ouvre non c'est coller ça s'ouvre pas si quoi que ça peut s'ouvrir donc c'est une enceinte qui m'a coûté moins de 20 euros très belle enceinte en carton parce qu'en fait il n'y a pas longtemps chez jiffy tu pouvais faire des t'acheter des produits en fait et t'avais des bons d'achat vu qu'il y a eu le confinement il fallait qu'ils vendent un maximum donc ils te donnaient des bons d'achat sur ce que tu avais acheté et c'est avec un bon d'achat que j'ai pris ça quoi parce que sinon ça allait pas me servir je pouvais prendre quelque chose même si c'était un truc pour tester donc j'ai pris ça très belle petite enceinte je vais peut-être pas la garder mais elle est originale donc dessus vous avez un bouton play pause un bouton plus et moins pour faire le volume augmenter le volume, baisser le volume et changer de chanson un bouton pour allumer le petit port micro usb le port de carte sd et le port usb pour mettre une clé usb et le port pour mettre le truc jack 3.5 si vous voulez pas l'appeler en bluetooth donc on va l'allumer et l'appeler Bluetooth Bluetooth Z-Colight is now connected oh ok Bluetooth ok appeler ok voilà 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 donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tester tout ça voilà 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 alors il n'y a pas une petite musique de bien là la musique est pas très fort je suis l'éteint de toi l'éteint car tu vois c'est la première fois pour moi tout ça se fature pas mais c'est penser très fort c'est pas bon la musique est le plus bon et la musique est le plus l'éteint de toi je n'aimagerais pas que vous êtes allés jusque là je suis edge toi et tu vois que pour cette petite enceinte qui m'a coûté moins de 20 euros je suis conquis et quand je l'ai acheté je crois qu'elle était même en promo je crois je l'ai acheté parce qu'il me fallait plusieurs trucs c'est pas mal très belle petite enceinte magnifique le décor c'est clairement c'est en carton quoi mais c'est pas une vraie enceinte en carton je pensais que c'était une enceinte à remonter en carton sinon c'est une enceinte en carton et dedans tu as le truc en plastique tu as le truc les boutons et ça fait un décor de d'anciennes comment ça s'appelle d'anciens magnétophones non les anciens les anciennes enceintes où tu mets les cassettes avant c'est l'original j'apprécie cette petite enceinte je me t'envoie pas aucune fille me fais ça comme ça je me t'envoie pas aja pour moi j'expire je me t'envoie pas pour moi je me t'envoie pas je me t'envoie pas je me t'envoie pas je me t'envoie pas je te dis tout es been désolé je suis pris loin nickel cette petite enceinte pas mal très belle enceinte c'était un petit test très belle enceinte je l'adore déjà alors c'était l'ensemble de la marque Home Day Expert maintenant la deuxième enceinte qu'on va tester dans cette vidéo c'est une enceinte de la marque Blownpunt comme vous connaissez très bien parce que j'ai testé une autre enceinte un casque que j'ai présenté et des écouteurs Bluetooth j'en ai présenté deux PR d'écouteurs Bluetooth donc on va ouvrir ce petit packaging et tester cette petite enceinte la semaine mortale c'est une coute de petite enceinte Cette musique de G-Squad, elle prend la tête hein ? Ouais, comme vous le savez peut-être, c'est un Boyz Band, un Boyz Band, Boyz Band, pour ceux qui ne connaissent pas les Boyz Band, pour ceux qui regardent ma petite vidéo et que vous êtes jeune encore, que vous ne connaissez pas tout, parce que c'est ancien les Boyz Band de G-Squad, j'ai une petite délicace à ma prise du 72. Il se reconnaîtra, il aime bien mes vidéos ce petit gars, il aime bien mes vidéos et c'est pour ça qu'il voulait une petite dédicace. Donc, on va tester cette petite enceinte. Donc dans le packaging, on a quoi ? On a la petite beauté. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Petit câble jack 3.5 et micro USB vert USB. T'as les dents en même temps. Cool. Et t'as les petits paplards. Tout ce qui est paplard et tout ça, ça ne va pas nous servir. On va s'attarder sur l'objet en question, la petite enceinte de rêve. Magnifique cette petite enceinte. Cette petite texture plastique là, avec le petit cordon là, c'est génial. J'en ai testé des enceintes comme ça, de chez Jiffy, avec les petits logos comme ça. Derrière, vous avez le port micro USB, le port USB, pour mettre une clé USB et le port pour mettre la carte SD. Et le bouton on off. Au dessus le bouton menu. Plus ou moins pour mettre plus fort ou moins fort. Et là pour mettre la musique suivante. On n'a plus qu'à l'alimenter. Et l'alimenter. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Magnifique. Magnifique. Cette enceinte, ma chérie. Nous allons la tester. Cette enceinte. Qui m'a coûté moins de 20 euros. Je ne sais plus si elle m'a coûté moins de 10 euros, mais elle n'était pas très chère. C'est pas très chère. Toi, faites ta carte il y voit. Là, ce n'est pas très fort. Et là, vous avez derrière un truc comme si c'était un truc en aimantée. et ça bouge au son de la musique très bon son la vache pas mal magnifique cette petite enceinte en plus cette texture tissu devant magnifique pas mal on n'a pas parlé de ce qu'elle avait comme spec elle fait 3 watts sound power 3 heures de musique play in time FM radio aussi et on me suit d'accord 7 enceintes ok elle fait du bon son ok sinon alimentation 5 volts batterie 350 mAh puissance sonore 3 watts de façon de bluetooth 5.0 portée de fonctionnement 10 mètres ouais pas loin quand même autonomie en lecture 3 heures temps de charge 1 à 2 heures poids 205 grammes voilà pas mal cette petite enceinte je suis conquis la marque Blonde Pump me conquis souvent elles sont magnifiques leurs enceintes leurs écouteurs c'est de la pure qualité j'adore je crois que cette marque elle est mieux peut-être pas mieux que Home Day Expert ou que d'autres marques comme iHeap par exemple de chez Action c'est pas mal aussi mais la marque iHeap dernièrement avec leurs écouteurs bluetooth que j'ai testé je suis pas compliquant leurs écouteurs bluetooth qui se mettent dans l'oreille et qui sont hyper gros qui font mal à l'oreille voilà voilà donc voilà pour ces deux petites enceintes magnifiques si cette vidéo t'a plu tu lâches un pouce bleu mets un commentaire en dessous la description tu t'abonnes à ma chaîne et à mes réseaux sociaux tu peux envoyer des messages sur mes réseaux sociaux pour me dire que t'aimes bien mes vidéos ou mettre en commentaire que t'aimes bien mes vidéos aussi je te ferais peut-être une petite dédicace quoi c'est adorable quoi et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut youtube salut